Amis pêcheurs à la mouche bonjour je commence un tour de france de nos régions en fait avec la nymphe Fuzentail pourquoi parce que c'est vraiment un énorme un énorme classique qu'on peut mettre sous le prisme de chaque type de rivière et c'est vraiment un honneur que je veux payer à cette nymphe et on commence par la région Jura-Franche-Comté avec une histoire originale et avec cette nymphe Olive Orange Spot alors cette nymphe elle a quand même une drôle d'histoire puisque si vous commandez souvent chez moi vous savez que je mets très souvent une nymphe en cadeau dans le colis et parfois il m'arrive de mettre des nymphe des prototypes en cadeau dans la commande de clients parce que j'essaye toujours des trucs en parallèle et du coup un jour un client qui s'appelle Romain il se reconnaîtra revient vers moi avec une photo d'une superbe truite zébrée et il me dit voilà la nymphe que tu m'as offert en cadeau là tu m'en as offert qu'une elle marche trop bien sur les gravières en infavus est-ce que tu peux m'en refaire et du coup je me suis dit effectivement là c'est une nymphe avec du potentiel mais bon ce qu'il faut savoir c'est que une nymphe d'éphémère Olive c'est un grand classique en Franche-Comté et avec une tête Orange Spot moi j'ai très souvent vu ça en fait dans les boîtes de tous les plus grands nympheurs que ce soit au bord de la Loue du Dessoubre du Doubs ou de la Bienne c'est vraiment un énorme classique et les années passant moi je pensais que les très grands nympheurs ne pêchaient pas avec des Orange Spot je me suis bien trompé j'ai vu beaucoup beaucoup de très bons pêcheurs en nymphe avec pas seulement des nymphe ternes discrètes mais aussi parfois des Orange Spot et c'est vrai que l'association du corps Olive très très discret comme on voit ici avec l'habit orange très très flashy et bien ça fait une nymphe très prenante et surtout sur une taille numéro 18 voilà c'est vraiment une jolie petite nymphe moi je prends beaucoup de plaisir à monter ça donc voilà première Fuzzentail de ce tour de France des Fuzzentail je vais appeler ça Fuzzentail de nos terroirs ça fait un peu fromage de nos terroirs mais bon pour les Fuzzentail on a tellement de régions à explorer voilà donc la petite comptoise donc un meçon numéro 18 sans ardillon bi tungsten 2 mm orange fluo et corps en faisant olive maison parce que j'ai vraiment dû trouver la tonalité olive maison et la petite sauce secrète du chef d'infévolution en fait c'est que vous voyez sur le cerclage du corps il est fait avec un fil UTC en fait qui est introuvable en France et qui est magnifique donc je vous mets ici en photo c'est le fil UTC olive foncé c'est vraiment the olive j'ai envie de dire le coloris olive qui défonce qui fait exactement la bonne couleur olive voilà c'est ça qui fait vraiment la différence sur cette petite nymphe d'olive qui rend vraiment un rendu super prenant sur le corps c'est en fait ce cerclage avec ce fil olive vraiment vraiment foncé c'est vraiment l'olive parfait pour le cerclage d'une petite Fuzzentail discrète donc vous vous doutez que chaque Fuzzentail d'une région donnée peut marcher dans une autre région bien sûr et dans le monde entier puisque ça reste des modèles universels donc voilà je vous présente le premier épisode avec la petite comptoise inspirée des rivières de Franche-Comté un très grand classique la petite Fuzzentail olive orange spot et comme d'habitude à chaque vidéo qui sort et ben il y a la mouche en cadeau donc je vous offre cette nymphe en cadeau pour toute commande je vous laisse vérifier sur les emails sur facebook tout ça en général j'envoie un email si vous êtes inscrit sur la boutique et puis moi je retourne à l'étau comme d'habitude j'en ai déjà monté là pour le coup une cinquantaine mais je vais continuer parce que j'adore monter ça à la chaîne comme des bonbons donc une nymphe en cadeau petite comptoise offerte pour chaque commande et puis à bientôt pour un prochain épisode des Fuzzentail de nos régions. Allez bonne pêche à vous ! Sous-titrage ST' 501